Les chers frères et sœurs, dans le Christ Jésus, comme vous le savez, je vous appelle toujours mes enfants. Je sais qu'il y a des gens de la Belgique, de la Martinique, de la Réunion, de la Guadeloupe qui nous écoutent. Les chers frères, Québec, Seychelles, de l'Île-Maurice, du Québec, des Seychelles aussi qui nous écoutent. Et une majorité aussi nous écoutent depuis la France. Je vous invite toutes et tous à ce banquet de la parole de Dieu et de l'Esprit-Saint. C'est une grande joie de partager ces trois jours avec vous. Comme vous le savez, ce sera une retraite particulière, une retraite spéciale. Une retraite qui est faite pour que nous grandissions toujours et toujours dans l'Église et en Jésus, bien sûr. Comme vous le savez, le Dr. Ritchie et moi nous donnerons les enseignements. Aujourd'hui, il y aura un enseignement jusque vers 18 heures et puis il y aura un temps d'adoration. Et demain matin, c'est samedi, nous commencerons à 9 heures par des chants, par des louanges. Et il y aura deux enseignements dans la matinée jusque vers 13 heures. Puis nous prendrons la pause déjeuner et puis nous reprendrons vers 15 heures, 3 heures et nous irons jusque vers 17 heures, 17 heures 30 pour une pause. Comme ça, vous pourrez avoir l'opportunité d'aller à la messe. La messe est très importante durant cette retraite. Beaucoup m'ont demandé, mais pourquoi vous ne célébrez pas la messe en ligne, mais je tiens à rester dans l'obéissance à l'Église. Et donc le Cardinal Sarah, qui est responsable de ces questions-là, a dit que l'Église doit encourager les gens à aller participer à la messe en vrai. Vous savez, une messe en ligne n'est pas légale d'une messe en réelle. C'est pour cela que même si beaucoup ont demandé que je célèbre la messe en ligne, j'ai décidé de ne pas le faire. On Sunday, morning, you have to go for mass and we begin the program like a last retreat at one o'clock in the afternoon. Et dimanche matin, pour aller à la messe, nous commencerons le programme à 13 heures comme pour la dernière retraite. Et donc il y aura des temps de prière, des temps d'enseignement et nous terminerons la retraite dans la soirée de dimanche. On ne parlera peut-être pas longuement de tout ce qui est guérison, conversion, péché durant cette retraite. Oui, parce que vous connaissez quel est le sujet, le thème de cette retraite. To be fervent, to love the Lord and the church. Pour être rempli d'amour pour l'Église et pour le Christ. Et donc nous allons essayer de vous aider à aimer Dieu davantage et l'Église davantage. Et si vous souhaitez que nous abordions certains sujets particuliers, vous pouvez me le demander, le demander à Richie ou à Marie-Vonne et on pourra essayer d'intégrer ce sujet à la retraite. Je ne parlerai pas des messes des trentaines de messes, des messes grégoriennes, des messes de l'arbre généalogique. Et si vous souhaitez commander ou faire des offrandes de telle messe, vous pouvez le faire par l'intermédiaire de Marie-Vonne ou de Richie. Et donc j'accueille et je vous souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous à ce festin du Seigneur. Let us open our hearts to the Lord, to the Holy Spirit. Ouvrons nos cœurs au Seigneur, ouvrons nos cœurs à l'Esprit Saint. Demandez à l'Esprit Saint de venir en votre âme, de déclarer votre âme, de nourrir votre âme. Into my heart, into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Vient à l'Esprit Saint de venir en votre âme, de nourrir votre âme. Vient à l'Esprit Saint de venir en votre âme, de nourrir votre âme. Sous-titrage ST' 501 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 Je prie particulièrement pour Vincent qui fait la traduction Donne-lui l'onction, Seigneur, remplis-le de ton Esprit Saint Donne-lui l'onction, Seigneur, remplis-le de ton Esprit Saint Donne-lui l'onction à Richie et moi, tes serviteurs, pour que nous puissions prêcher ta parole D'une manière particulière, donne-lui l'onction à ceux qui vont conduire la musique, le Père Jean-Charles et les autres Oh Seigneur, que ces jours soient un vrai fesses, un vrai banquet, le banquet du Seigneur, le banquet de l'Esprit Saint Make these three days great days of blessing, que ces trois jours soient de grandes et belles journées de bénédiction Thank you, Father Merci, Père Thank you, Jesus Merci, Jésus Hallelujah If you are alone, lift your hands up If there is someone, hold the hand And in spirit Hold the hand with each one in your family Each one in your country And look at God the Father, who is so happy with us And say, once notre Père Nous fixons notre regard sur notre Père des cieux qui est si heureux de nous voir Et nous prions ensemble à notre Père Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous parvenons aussi à ceux qui nous ont dépassés Et nous ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Mary, Mama, Mother, pray for us Maman, Marie, notre bonne Mère, prie pour nous, tes enfants Pray for us, pray for our families, pray for our countries Prie pour nous, prie pour nos familles, prie pour nos pays Maman, be with us specially during this retreat Maman, accompagne-nous de manière spéciale pendant cette retraite Je vous salue, Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Glorie au Père, au Fils, et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours Et dans les siècles des siècles Amen Louons le Seigneur Louons le Seigneur We begin the retreat Maintenant nous démarrons la retraite Je vais lire le thème de cette retraite Je vais lire le thème de cette retraite Romains, chapitre 11, verset 12 Romains, chapitre 11, verset 12 Do not grow slack in shield Be fervent in spirit Serve the Lord Romains, 11, 12 11, chapter 12, 11 Ok, sorry Romains, chapitre 12, verset 11 Do not grow slack in shield Be fervent in spirit Serve the Lord Que votre charité soit sans feinte Que l'amour fraternel vous lie d'affection entre vous Chacun regardant les autres comme plus méritant D'un zèle sans nonchalance Dans la ferveur de l'esprit au service du Seigneur Hallelujah Hallelujah It's not the same phrase So, the word Don't grow slack Slack means Becoming cold Indifferent Donc, la parole nous dit Ne devenez pas indifférent Froid Je suis certain que vous êtes familier avec le mot zèle Vous le connaissez bien It is a spiritual connotation It's expressed in a spiritual way That means zeal for God Zeal for salvation Zeal for faith Etc Ce mot est utilisé dans un sens spirituel C'est-à-dire qu'on parle du zèle pour le Seigneur Du zèle pour toutes les choses spirituelles Et dans ce sens-là Peut-être que quand on regarde le monde Ou même quand on regarde l'Église On peut voir qu'il y a une sorte d'indifférence qui grandit Les gens sont de plus en plus froids Especially during this pandemic Et durant cette pandémie spécialement Yeah, people feel What I call lazy Indifferent Tepid Why to pray Why to go to church And why to go to confession Etc I was praying When this retreat was fixed What subject should I select And the Lord showed me this passage Et je priais alors que cette retraite A été planifiée Pour savoir quel devrait en être le thème Et le Seigneur m'a révélé ce passage M'a montré ce passage I think it's a time We priests and preachers Should boost the people To encourage the people To love God more And love others more Je pense que c'est le moment Pour que nous les prêtres Les prédicateurs Les évêques Nous encourageons Nous donnions un coup de boost Au peuple de Dieu Pour qu'il aime Dieu davantage Et qu'il prie davantage If we look at the Bible We can see All the leaders Like Moses Or Abraham Or prophets All were celest people Quand on regarde la Bible On voit que tous Ceux qui conduisaient le peuple Tels que Moïse Abraham Ou les prophètes Etait des gens remplis de zèle Jésus himself Was celest Celest for the souls Oui Jésus lui-même Était rempli de zèle De zèle pour les âmes So also The apostles And the early church Et de la même manière Les apôtres Et l'église primitive You can see I bring to you an example From the book of kings One king Chapter 19 Je veux lire un exemple Du livre Du premier livre des rois Au chapitre 19 One king Chapter 19 Un premier livre des rois Chapitre 19 When you have time You must read Chapters 17 and 18 Quand vous aurez le temps Lisez les chapitres 17 et 18 Du premier livre des rois It is a story of Elijah The great prophet In the Old Testament C'est l'histoire d'Elizabeth Un des grands prophètes De l'Ancien Testament You know He did many miracles And he brought to the Israelites What they call worship of God People went away from the true God Yahweh They went after Baal And the prophets and priests of Baal Kill the priests and the prophets Of Yahweh the Lord Et les prophètes de Baal Les prêtres et les prophètes de Baal Avaient tué les prophètes du Seigneur Dieu Only Elijah was left Et il n'y en avait Il n'en est resté qu'un I'm sure all of you know the story Of what happened at Mount Carmel In chapter 18 He challenged the prophets of Baal 450 of them To make a sacrifice to God They were supposed to kill a bull And put it on wood And call on fire To come down from heaven They devaient sacrifier un taureau Le placer sur un autel en bois Et appeler le feu du ciel Pour consumer l'offrande We know 450 prophets Did and called upon The fire to come down Nous savons que les 450 prophètes de Baal Ont appelé Ont invoqué le feu divin De leur Dieu Pour bourreler cette offrande Cette offrande But no fire came down It's very interesting You must read that chapter Mais il ne s'est rien produit C'est assez intéressant Vous pouvez lire le chapitre 18 Then he made an altar With the wood And put a bull And call upon the Lord And the fire came down And consume the sacrifice And the people who followed Baal Were angry at Baal And also the prophets And killed those prophets Et les peuples Et les peuples Bien sûr Qui suivaient Baal Et étaient en colère En voyant cela Ils ont tué Les prophètes de Baal They show The right God Is Yahweh the Lord Et donc Cela leur a montré Que le vrai seigneur C'est le seigneur Yahweh And when it happened The king was angry King Ahab Et en voyant cela Le roi Ahab A été en colère I'm sure you know The story of Ahab And Jezabel Vous connaissez L'histoire d'Aqab Et Jezabel Jezabel Was a foreigner Who brought Idolatry Into Israël C'est Jezabel Qui était étrangère Et qui a introduit L'idolâtrie Dans le royaume d'Israël Et elle avait bien sûr Planifié de tuer Elie Elle avait fait tuer Beaucoup de prophètes Du Seigneur So Prophète Elie Had to run away Bien sûr Le prophète Elie A dû s'enfuir On the way The Lord Cared Elie With bread And water Through a bird Through a crow Savant que sur son chemin Le Seigneur A pris soin Du prophète Elie En lui envoyant De la nourriture Et de l'eau Du pain Et de l'eau Par les corbeaux Et il felt Really fed up Even he was thinking Why am I born Why should I live Why should I work for God Et vraiment Elie Et vraiment Elie N'en pouvait plus Et il se disait Mais pourquoi est-ce que Je suis né Et à quoi ça sert Que je donne ma vie Pour le Seigneur Autour de lui Il y avait Toujours des choses Négatives Toujours des obstacles Toujours des choses Sur son chemin Et il s'est caché Dans une grotte Je vais lire Un premier livre des rois Chapitre 19 Verset 9 Et suivant There he came To a cave Where he took shelter But the Lord The God Came to him Why are you here Elie He answered I have been Most Celest For the Lord The God Of hosts But the Israelites Have forsaken Your covenant Turn down Your altars And put your prophets To the sword Alone Are my left And they seek To take my life 9 and 10 Verset 9 et 10 Là Il entra dans la grotte Et il y resta Pour la nuit Voici que la parole Du Seigneur Lui fut adressée Lui disant Que fais-tu ici Elie Il répondit Je suis rempli D'un zèle jaloux Pour le Seigneur Sabaoth Parce que les Israélites Ont abandonné ton alliance Qu'ils ont abattu Tes autels Et tué tes prophètes Par l'épée Je suis resté Moi seul Et il cherche A m'enlever la vie Dans son amour Il y a un grand amour Dans son cœur Il y a un grand amour Pour Israël Il se sent Pourtant Comme entouré D'ennemis Et il y a un grand amour Et il se sent Et il s'est tellement triste En son cœur De voir que les Israélites N'ont pas respecté Les commandements Et l'alliance Avec le Seigneur Les autels Ont été abattus Les prophètes Ont été tués Mais Prétends attention A ces paroles Qu'il utilise Je suis rempli D'un zèle jaloux Pour le Seigneur Mais malgré Tous ces obstacles Toutes ces difficultés Son cœur Était rempli D'un zèle jaloux Et brûlant Et pour sauver Aider les Israélites Et dans les versets Vous verrez Que le Seigneur Vraiment Lui parler Plus Et dans les versets Suivants On voit que le Seigneur Souhaite lui parler D'avantage Il est sorti de sa grotte Et attendu Que le Seigneur Passe Et il y a eu Un tremblement de terre Mais le Seigneur N'était pas Dans le tremblement de terre Il y a eu Un feu Mais le Seigneur N'y était pas Il y a eu Un feu Mais le Seigneur N'y était pas Et il y a eu Un vent violent Mais le Seigneur N'y était pas Et au verset 13 Et au verset 12 On peut lire Et après le tremblement de terre Un feu Un feu Mais le Seigneur N'était pas dans le feu Et après le feu Le son d'un silence Sutil Verset 13 Et au verset 13 Dès qu'Élie l'entendit Il se voilà le visage Avec son manteau Il sortit Et se tint À l'entrée De la grotte Alors une voix lui parvint Qui dit Que fais-tu ici Élie ? Il répondit Je suis rempli D'un zèle jaloux Pour le Seigneur Sabaoth Parce que les Israélites Ont abandonné ton alliance Qu'ils ont abattu tes hôtels Et tué tes prophètes Par l'épée Je suis resté moi seul Et ils cherchent À m'enlever la vie Oui, nous voyons En ce prophète Vraiment son zèle Pour sauver le monde Nous savons Jésus lui-même Quand il est entré Au temple Il voyait Les gens Faitent des business Au temple Et il était âgé Il a pris un vip Et il a commencé A l'entrée Au temple Cleaning Au temple Oui, nous voyons Comment Jésus lui-même Quand il est entré Dans le temple A vu les marchands Qui faisaient Toutes sortes De trafics Et il s'est mis En colère Après une corde On a fait un fouet Pour les chasser Et nettoyer le temple C'est peut-être Le seul moment Où nous pouvons Voir Jésus Se mettre en colère Oui, le temple Était désacralisé Et Jésus Ne pouvait pas Bien sûr Accepter ça Et, vous savez John chapter 2 Verse 17 En John chapitre 2 Verset 17 John chapitre 2 Verset 17 John chapitre 2 Verset 17 Ses disciples Recordent A verse Of the scripture Seal for your house Will consume me Ses disciples Se rappelèrent Qu'il est écrit Le zèle pour ta maison Me dévorera Yes The subject I want to speak Today And on these days Both of us Will be speaking About The seal A catholic A christian Should have Seal for one's own soul Seal for the church The body of christ And seal for eternal life Le zèle pour le christ Le zèle pour le salut De son âme Le zèle pour la vie éternelle Et je veux attirer votre attention Sur quelque chose de très important Je pense que beaucoup ont lu L'histoire des sept églises Dans le livre de l'Apocalypse The church in Ephesus Smyrna Etc And all those seven churches Existed In the present Tarky Et l'église d'Ephèse De Smyrna Et tous ces églises Qui étaient localisées Dans la Turquie actuelle You know During Or after Constantine The Tarky Was the center Of christianity Exactly like Today It was known as Constantinople And the muslims Changed that name Into Istanbul And if you go Now to Turkey You will not see Any trace Of these seven churches Et aujourd'hui Si vous allez en Turquie Vous ne verrez quasiment Plus de traces De ces sept églises But as you may see Only the ruins Some stones Or some mud Some clay Vous ne verrez Peut-être plus Que quelques pierres Quelques ruines Un peu de terre I want to take All of you To the seven churches Et je veux Vous amener Tous Dans cette église It was a time The church Was flourishing In Constantinople C'était vraiment Un temps Où l'église Était florissante À Constantinople And Saint John The author Of the book Of the revelation Speaks About what Happened To these seven churches Et Saint John Qui a écrit Le livre de l'apocalypse Nous présente Ce qui s'est passé Pour ces sept églises But as when we analyze We can see Similar things Are happening In our catholic church Especially In our church In the french Speaking area Et peut-être Que quand nous analysons Ces passages Nous pouvons voir Ce qui se produit Dans notre église Aujourd'hui Et particulièrement Dans l'église En France Book of Revelation Chapter 2 Verse 1 On verse Le livre de l'apocalypse Chapitre 2 Verset 1 Et suivant The word Spaced To the angel Of the church In Ephesus La parole commence À l'ange De l'église D'Ephèse Et donc il y avait Une église Forte À Ephèse Nous devons savoir Que Saint Paul Was born In Istanbul In Constantinople Nous savons que Saint Paul est né À Istanbul À Constantinople And he worked hard In those areas We have the letter To Ephesians Et il a vraiment Oeuvré dur Dans cette région Il a écrit Une épitre Aux Ephésiens Parfois L'ange Fait vraiment La louange De cette église Now in verse 4 Mais après Au verset 4 Yet I hold this Against you You have lost The love You had At first Realize How You have fallen Repent And do the works You did At first Otherwise I will come to you And remove Your lampstand From its place Unless you repent But you are This in your favor You hate The works Of Nicolait Which I also hate Mais j'ai contre toi Que tu as perdu Ton amour d'antan Allons Rappelle-toi D'où tu es tombé Repends-toi Reprends Ta conduite première Sinon Je vais venir à toi Pour changer Ton candélabre De son rang Si tu ne te repends Il y a cependant Pour toi Que tu détestes La conduite Des nicolaïtes Que je déteste Moi-même Peut-être que le Seigneur Dit cette parole A chacun A chacune Entre nous A chacun A chacune De nos cœurs Peut-être qu'on peut voir Dans certains couples mariés Qui parfois Se querellent Et après Le mari Ou la femme Va dire à l'autre Oui Tu as vraiment Tu as perdu Cet amour Que tu avais pour moi Notre premier amour Quand tu m'as marié Qu'il y a eu 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 Maintenant Tu as perdu tout C'est de cette façon-là que le Seigneur vous parle à vous et moi. Oui, nous sommes un peuple de l'Alliance. Nous sommes mariés au Seigneur par notre baptême. Nous sommes l'épouse. Il est l'époux. Pour nous, nous avons perdu l'amour. L'amour que nous avons reçu dans l'acte du covenant. Et maintenant, nous sommes sortis de ce covenant. Dans la dernière retraite, le Dr. Ricci a vraiment mis l'emphase sur ce sujet. Mais demain, il peut vous enligner plus. Peut-être que demain, il vous en parlera davantage encore. Maintenant, quand nous regardons ces versets, les versets ne sont pas seulement parlent de la première parole. C'est-à-dire, la parole à l'avenir. Mais nous regardons ce verset qui nous parle de cet amour, de ce premier amour. Mais nous sommes éloignés de cet engagement à aimer. C'est-à-dire, le commandement est de la amour de la amour de la amour amour de la amour de la amour de la amour de la amour. Marc, chapitre 12, verset 39. Nous connaissons tous ce commandement. Jésus doit être le centre de notre vie. Il doit être le premier objectif de la amour. Et donc, Jésus doit être au centre de notre vie. La première place de notre vie doit être vraiment le point central de toute notre attention. Peut-être que nous sommes devenus froids dans notre amour pour le Seigneur. Oui, ici, le Lord est accusant. Oui, ne s'éloignes comme un sœil. Vous devez aimer votre Dieu avec un grand sœil dans le cœur. Une passionnée l'amour. Oui, le Seigneur nous dit que nous ne devons pas être nonchalants dans notre zèle. Notre zèle doit être ardent. Nous devons aimer notre Seigneur avec zèle, un zèle ardent. Oui, nous devons être capables de proclamer comme Saint Peter. Vous êtes le Christ, vous êtes le Seigneur le Seigneur. Je ne vais jamais partir de vous. Nous devons être capables de proclamer le Seigneur. Je ne t'abandonnerai jamais. Oh, comme Saint Paul qui a dit « Qu'est-ce qui ne peut me séparer de l'amour de Christ ? » Ou alors nous devons être capables de dire comme Saint Paul « Qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Dieu et du Christ ? » Les dangers, les problèmes, la famine, le feu, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. On le lit en Romain chapitre 8. Je l'ai juste lu un grand mot 8.35. En 8.45. « Qu'est-ce qui va nous séparer de la vie de Christ ? L'anguish, distress, persécution, farming, nakedness ou perils ou sors ? » En Romain chapitre 8, verset 35. « Qui nous séparera de l'amour du Christ ? » La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaire ? » Et au chapitre 8, verset 38 et 39. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Je reviens au livre de l'Apocalypse au chapitre 2. En lisant ces versets, nous devons examiner notre conscience. Est-ce que nous aimons Jésus à 100% de tout notre cœur ? Ou est-ce que cet amour est divisé et une partie va vers les créatures humaines ? Peut-être qu'on aime les gens plus que Jésus. Peut-être qu'on aime certaines personnes plus que Jésus. They're all very clearly said, he who loves father or mother, brother, sister, more than me, is not worthy of me. Et Jésus nous a dit, celui qui aime son père, sa mère, ses frères et soeurs plus que moi n'est pas digne de moi. Et on le lit en Matthieu 10, verset 37. In conclusion, let's ask our own conscience is Jésus the first person in my life ? Is she the first object of my life ? Et en conclusion, nous pouvons nous poser cette question, est-ce que Jésus est vraiment le premier amour de ma vie ? Est-ce qu'il est vraiment le centre de ma vie ? You will hear more about it tomorrow when you hear about discipleship. and if we look at our own hearts and the hearts of our brothers and sisters in our church, we can see we lost that love. And that was the tragedy of the church in Ephesus. Ephesus was a big business center, much money transaction, big houses, people all rich, everything was there except Jesus as Lord. They were not able to fight, they could not fight Islam and stand firm in their faith in Jesus. Yeah, there was a church in Ephesus till 1922. But no believers today, no church there. And verse 8, chapter 2, verse 8, church in Smyrna. The believers had tribulations, problems, they were able to overcome them. But I bring your attention to word 9. I know your tribulation and poverty, but you are rich. I know the slander of those who claim to be Jews, but are not, but rather are members of the assembly of Satan. I know your sins and poverty, but you are rich but you are rich and the diffamations of those who usurpent the title of the Jews, a synagogue of Satan. when I read this, what comes to mind is today's Satanism, free missionary and new age programs. look at your own country, France, thousands of satanists, satanists, free-maçonnists, lodges of the free-maçons. black mass, desacration of the church and removing statues, burning the church, etc. recently we heard in France that satanists are killing the horses and taking the blood to offer to Satan. I read in the newspaper. You know, till 1800, there was no such things in France. Then came luciferianism, satanism, etc. And we know there is satanism and there is free-maçon dodges in France and the French-speaking area. We know Satan comes to kill and destroy. This is what he did in the church in Smyrna. We read in verse 10, in Revelation 2, 10. Do not be afraid of anything that you are going to suffer. Indeed, the devil will throw some of you into prison. You may be tested and you'll face an ordeal for 10 days. Remain faithful until death. I'll give you the crown of life. Do not fear the suffering that you wait. Here, the devil will get you in prison to try and you'll have 10 days of life. Rest faithful until death and I'll give you the crown of life. Yes, already, the Lord was telling the atrocities that would follow or the persecution that would follow. They did not persevere in their faith in Christ Jesus. And they lost the church. No trace of church in Smyrna today. And let's come to the third church in Paragamum. there was a big church there, strong church there. Let's see the accusation by the angel, through the angel, by the Lord, verse 14. And I have a few things against you. you have some people there who hold to the teaching of Balaam, who instructed Balak to put a stumbling block before Israelites, to eat food, sacrifice to idols, and to play the hallottery. Likewise, you also have some people who hold to the teaching of Nicolaitans. Therefore, repent, otherwise I shall come to you quickly and wage war against them with the sword of my mouth. verset 14 à 16 Mais j'ai contre toi quelques griefs. Tu en as là qui tienne la doctrine de Balaam. Il incitait Balak à tendre un piège au fils d'Israël pour qu'il mange des viandes immolées aux idoles et se prostitue. Ainsi, chez toi aussi, il en est qui tienne la doctrine des Nicolaites. Allons, repent-toi, sinon je vais bientôt venir à toi pour combattre ces gens avec l'épée de ma bouche. Il y a beaucoup de temps pour expliquer tout, mais vous avez entendu de Balaam. Je n'ai pas beaucoup de temps pour expliquer toutes ces choses-là, mais vous avez certainement entendu parler de Balaam. On l'avait appelé pour qu'il maudisse les Israélites. C'est-à-dire qu'il était totalement dans l'ésotérisme avec des sorts et des choses magiques, ce genre de choses. Mais en arrivant en Israël, n'a pas pu les maudire, les a bénis. Mais un groupe de personnes suivent ces doctrines de Balaam. Ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et sont dans l'immoralité. Et aussi les Nicolaisiens. C'est un groupe de gens qui denaient la divinité de Christ et ils disaient Balaam est Dieu. Dieu. Oui, il était mentionné aussi dans l'église d'Ephèse. Mais les gens ne faisaient pas attention à la parole de Dieu. Aujourd'hui, combien y a-t-il d'enseignements schismatiques dans l'église? wrong de des enseignements donnés par des théologiens, des évêques, voire des prêtres des évêques. Et aussi beaucoup de mauvais enseignements par des gens qui se disent voyants qui ont des visions. Et ils disent je vois la Vierge des messages de Jésus écrivent des livres et les gens un peu ignorants les achètent et sont trompés. Les lises et sont trompées. Mes enfants n'écoutaient aucun message qui n'a pas été approuvé et autorisé par l'Église catholique. Récemment, j'ai lu sur un site internet qu'un visionnaire avait dit Maman Marie m'a dit de ne pas recevoir l'Eucharistie dans la main. Mary told that receiving communion in the hand is a mortal sin. Do you think that is Mother Mary? Do you think Mother Mary will go against the teaching of the church? It's a bishop the church that allowed to receive communion in the hand. She is the mother of the church. She will never teach something contrary to your teaching of the church. But I know many people are interested in reading such books rather than the holy Bible. I may have some 15 books from France sent by various people about missionaries who saw Mother Mary and gave messages. But none of them approved by the church. Listen, in the last 100 years, 386 operations were submitted to Rome for examination. But the church approved only eight. But these unauthorized apparitions are propagated, books are made, rosaries are made, statues are made. But pourtant, these apparitions that have not been approved, there are books and statues that are diffused and circulate everywhere. And people are more interested to go there than to Lourdes or Fatima, which are accepted, acknowledged and propagated by the church. I remember when I was coming to France for a tea, several ladies brought me a book of Vasula Raiden and told me, Father, it is greater than the Bible. Still, I remember I had to fight with the lady for that. I said, my child never said that. There is no other book dated than the Holy Bible. I remember being a little bit corralled with this woman, saying, but my wife, do not say that. There is no book that is greater than the Bible. Yeah, there is always a tendency to the forbidden teachings. And here, my children, you must follow the teaching of the Holy Bible and authentic teaching of the church. Don't go astray to other teachings. And these are days there are many such teachers in the Catholic church. And people teaching something very palatable, so sweet, so attractive, and attacking people to them like a sect. Saint Paul gave warning in 1 Timothy chapter 4, 2 Timothy chapter 4. Also, Saint Peter said there will be false teachers. Don't follow them. Otherwise, what happened to the church in Pergamum might happen to our church too. And the next church we read, the church in Thyatira, verse 18, and verse 20, I hold this against you that you tolerate the woman, Jezabel, who calls herself a prophetess, who teaches and misleads my servants to pray the harlot and eat food offered to idols. That means in that church in Thyatira, there must have been a lady possessed by the spirit of Jezabel. I'm sure you have heard of that Jezabel, the wife of Ahas, who killed many prophets, many just people, good people, and introduced paganism in Israel, and brought harlotry and with what they call promiscuity sexual abuses. All this we read in 1 Kings chapter 18 and 19. Nous le lisons dans le premier livre des rois au chapitre 18 et 19. Et même si Jezabel était morte, son esprit s'est vraiment répandu. Oui, mes enfants, quand des personnes sont dans le mauvais esprit et qu'elles meurent, ces mauvais esprits peuvent contaminer d'autres personnes. J'en ai parlé quand j'ai parlé de l'arbre généalogique. Maybe in a family, one man practicing witchcraft or what they call magic, satanism, mysticism, and he dies without repentance. Si, par exemple, dans une famille, il y a un homme qui se livre à la magie, à la sorcellerie, à ce genre de choses, et qu'il meurt sans se repentir. His or her spirit can influence other people. Oui, ces mauvais esprits peuvent avoir une influence sur d'autres personnes. And that's the spirit of Jezabel was there. And there must have been a big cult in her name. Whatever happened, there is no church in Thyatira. Look at our own church today. how many people are living in a promiscuous life, loose life, with sex clubs, erotic shops, or prostitution, pornographie, etc. Regardons aujourd'hui ce qui se passe dans notre pays, dans notre Église. Comment il y a la luxure, la promiscuité sexuelle, ce genre de sex shops, toutes ces choses-là. Oui, même les païens sont vraiment honteux et choqués de voir ces choses se produire dans les pays chrétiens catholiques. Oui, très clairement, on voit l'esprit d'immoralité à l'œuvre dans tous ces programmes érotiques, voire pornographiques, bien sûr. Vous savez, je vous en parle parce que ces mauvais esprits peuvent prendre la place de l'Esprit Saint chez un homme, dans une famille, voire même dans l'Église ou dans la société toute entière. Oui, Jésus nous a donné l'onction de son Esprit Saint. Et un chrétien doit suivre l'Esprit Saint. Et dans une famille, cette famille doit suivre l'Esprit Saint. Un pays qui est chrétien ou catholique doit suivre l'Esprit Saint. Mais bien sûr, quand nous perdons notre zèle pour l'Esprit Saint, qu'est-ce qui se produit ? Ce sont les mauvais esprits qui viennent et prennent possession du terrain, de nous. Nous connaissons l'histoire du premier roi, Saül. Il était rempli de l'Esprit Saint, il chantait, il priait en langue, il prophétisait. Mais il a été voir une voyante, une sorcière. Et en conséquence, il a été possédé par un mauvais esprit. Oui, les mauvais esprits veulent détruire notre Église. Oui, mes enfants, c'est votre devoir, si vous êtes impliqués dans ce genre de choses, vous devez vous en débarrasser, en sortir très vite. Et c'est votre devoir aussi d'informer les gens autour de vous, dans votre famille, vos frères, vos soeurs, vos oncles, vos tantes, de leur dire que si vous êtes impliqués dans ces choses-là, il faut en sortir. Sinon, vous serez détruits, votre famille sera détruite, votre pays entier sera détruit. Et sinon, ce sera trop tard. Et peut-être que si on n'agit pas rapidement, il n'y aura bientôt plus d'Église en France et que nos arrière-petits-enfants dîneront, oui, il y a eu un temps, il y avait une Église en France. Et peut-être qu'ils diront, oui, il y a eu un temps où l'Église était vraiment brûlante, zélée. Elle envoyait des missionnaires, des religieux, des religieuses partout dans le monde, il y a des grandes cathédrales, des basiliques, mais ils liront tout ça dans les livres d'histoire. Oui, quand je vois ce qui se passe dans l'Église en France, en Allemagne, en Europe et dans le monde entier, je pleure devant le Seigneur, devant ce qui se produit. Les gens ne se préoccupent plus du Christ, de l'Église, du Saint-Esprit, tout ce qui les préoccupe, c'est leur bien-être, l'argent, la santé, ces choses-là. Oui, c'est le moment de nous réveiller. Oui, comme je le dis souvent, l'Église en France était comme un lion rugissant, mais aujourd'hui le lion a perdu tous les poils de sa crinière. Il a perdu ses temps, ses griffes sont tombées, il n'émet plus qu'un faible son. Dans toutes mes retraites en France, je dis toujours, réveillez-vous, réveillez ce lion qui s'endort. Maintenant, il y a plus de dormir avec la pandémie, parce que la COVID-19, il n'y a pas de masque, nous devons aller à différentes chrises, le temps de masque a changé, le préoccupe n'est pas disponible. Blamez les préoccupe, blamez les autres, mais ne blamez-ils-ils-ils. Oui, c'est pire encore avec cette pandémie, à cause du coronavirus, les gens disent, oh là, les horaires de messe ont changé, il faut aller à une autre église, il y a tout ceci, tout cela. On met la faute sur les prêtres, les évêques, mais au lieu de se rejeter la faute sur nous-mêmes, finalement. Il nous faut lire les signes du temps. Et, personnellement, nous devons vivre une vie avec le feu de l'amour pour Dieu et pour l'un autre. Un temps de lire une vie authentique catholique catholique, une vie de visite. Il est vraiment temps de vivre une vie chrétienne, catholique, authentique, une vie de témoin authentique. Sinon, il sera trop tard. Et, je suis arrivée à la 5e chrétienne, chrétienne de Sardis, chapitre 3. Au chapitre 3, on arrive à l'église de Sardes. Là aussi, il y avait une église forte. Là aussi, il y avait une église forte. Et, nous lisons la plainte du Seigneur au verset 1. À l'ange de l'église de Sardes écrit, « Ainsi parle celui qui possède les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais ta conduite. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. » C'est pour cela qu'en Éphésiens, chapitre 2, verset 1, nous lisons que nous étions morts dans notre péché. Et, Jésus est venu donner la vie. Et, beaucoup de catholiques eux-mêmes ignorent que Jésus est venu. Et, il est venu principalement pour pardonner nos péchés. Parce que le péché est à la racine de tous les problèmes. Et, personne ne peut résoudre ce problème à part Dieu. C'est pour cela que Dieu a désiré se faire homme pour prendre notre péché sur lui-même et pour nous en libérer, pour nous en délivrer. Tout le monde dans la catholique, dans la France, peut savoir qui est venu au soleil. Mais, personne ne sait que Jésus est venu pour nous sauver. Les catholiques, en France, peuvent dire qui est allé sur la lune, mais peuvent dire que Jésus est venu pour nous sauver. Oui, quand l'homme a posé le pied sur la lune, ça a fait les nouvelles. Tout le monde était au courant. Mais, si vous connaissez seulement que Jésus est venu dans cette ville et qu'il ne nous donne pas la vie de la salvation. Mais, beaucoup ignorent que Jésus a posé le pied dans ce monde pour nous donner la vie, pour nous donner le salut. Ils disent qu'il devait proclamer les bonnes nouvelles, le proclamer de Jésus, pour que beaucoup de gens viendraient à la vie. C'est pour cela que nous devons proclamer Jésus et le salut, pour que beaucoup puissent revenir à la vie. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Et Jésus a dit, « Si vous mangez mon corps et buvez mon sang, je vivrai en vous, vous vivrez en moi. » Et aujourd'hui, beaucoup ne vont pas à la confession ou à la confession ou à la Holy Mass pour recevoir le corps et le sang du Christ. Et beaucoup, aujourd'hui, ne vont pas à la confession, ne vont plus à la messe pour recevoir le corps et le sang du Christ. Oui, je lis en Jean chapitre 6, je vais lire en Jean chapitre 6, verset 53, 53, 53. Alors Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Alléluia. 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 Posons-nous la question « Est-ce que nous avons cet amour passionnel pour la Sainte Eucharistie ? » est-ce qu'en nous levant le matin nous avons ce désir oh je dois aller à la messe recevoir son corps et son sang Alléluia Alléluia Je vois qu'il y a eu vraiment un réveil une soif d'aller à la messe et recevoir le corps et le sang du Christ mais les gens se sont refroidis Oui Aujourd'hui de partout dans le monde les gens me demandent de célébrer la messe en ligne Oui Père James on aime vraiment beaucoup quand vous célébrez la messe s'il vous plaît célébrez la messe en ligne Pendant ces dix derniers jours j'ai reçu beaucoup de tels emails venant de France La dernière fois mon père vous n'avez célébré la messe en ligne qu'une fois mais là vous devez le faire pendant les trois jours Laissez-les leur demander leur demander est-ce qu'ils sont heureux de voir ce homme un homme indien avec les wounds célébrant la messe ou de voir Jésus célébrant la messe et ces personnes-là doivent se poser cette question est-ce qu'elles préfèrent voir un indien blessé célébrer la messe ou est-ce qu'elles préfèrent voir Jésus et recevoir Jésus Est-ce que nous allons à la messe d'un prêtre d'un évêque ou du pape non nous allons à la messe de Jésus oui à chaque messe c'est lui qui s'offre en sacrifice c'est lui qui ouvre son cœur et nous l'offre pour que nous le mangeons c'est lui qui verse son sang et nous le donne pour que nous le bugeons combien d'entre nous avons cet amour brûlant cette foi cette ferveur brûlante cet amour pour l'Eucharistie oui à cause de la pandémie je sais que les gens sont de plus en plus paresseux pour aller à l'église célébrer la messe et je le répète une communion spirituelle ne vaudra jamais une communion réelle où l'on mange vraiment le corps et le sang du Christ supposons par exemple que Vincent prépare un grand banquet pour moi avec de la viande du poisson des fruits de merde toutes sortes de spécialités françaises et il me montre ça par internet en disant Père Jones j'ai préparé tout ça pour vous oui peut-être mes yeux seront bien nourris mais peut-être que j'en aurais l'eau à la bouche mais je ne vais pas manger la nourriture préparée par Vincent et son épouse oui chaque jour le Seigneur prépare ce banquet pour vous et pour moi dans l'église et nous ne devons pas nous contenter de le regarder par un écran ou à travers une fenêtre oui bien sûr quand il y avait des grands problèmes pendant la pandémie l'église a autorisé à faire cette exception qu'on puisse célébrer la messe en ligne mais l'exception ne doit jamais devenir une règle de la même manière pour la confession le Seigneur Jésus a donné ce pouvoir de pardonner les péchés à son église et nous devons aller nous confesser auprès d'un prêtre et alors seulement nos péchés sont pardonnés oui mais pendant que la pandémie était vraiment problématique l'église a donné cette permission de se confesser directement au Seigneur mais maintenant que les choses sont calmées nous devons retrouver la façon de faire normal mes enfants il est temps de nous réveiller nous devons retrouver ce zèle pour le Seigneur ce zèle pour l'église et les sacrements et let's come to the next church maintenant intéressons-nous à l'église suivante church in philadelphia philadelphia il y avait il y avait une église assez forte à philadelphia les gens qui louaient le Seigneur and the book of revelation chapter 3 verse 7 on verse au livre de l'apocalypse chapitre 3 verset 7 et suivant a strong church worshiping God and following the scriptures everything mentioned but in verse 9 the lord the lord has an accusation c'était une église forte qui louait le Seigneur qui étudiait les écritures mais au verset 9 le Seigneur porte une accusation behold I make those of the assembly of satan who claim to be jews and are not but are lying behold I make I will make them come and fall prostrate at your feet and they will realize that I love you Voici je forcerai ceux de la synagogue de satan ils usurpent la qualité de juifs les menteurs oui je les forcerai à venir se prosterner devant tes pieds à reconnaître que je t'ai aimé again the largest of the free nation are the senders of shaitan oui à nouveau les francs-maçons sont des adorateurs de satan tous les adorateurs de satan actually like in the church of smyrna ou thiatira etc peut-être c'est des gens qui étaient comme dans l'église de thiatir ou de smyrne and whatever may be satan destroyed the church in philadelphia and the next church verse 14 314 church l'église de l'odyssée l'église de l'odyssée perhaps you are well aware of the instructions and warnings given there through many retreats peut-être que vous avez vous savez déjà ce qui a été dit à cette église par différentes retraites and this is actually the subject of the retreat theme of the retreat c'est en fait le thème de la retraite verse 15 verset 15 I know your works I know that you are neither cold or hot I wish you were either cold or hot so because you are lukewarm neither hot or cold I'll spit you out of my mouth je connais ta conduite tu n'es ni froid ni chaud connais-tu l'un ou l'autre ainsi puisque te voilà tiède ni chaud ni froid je vais te vomir de ma bouche yeah we see this indifference coldness depredity in the catholic church at last as well in our church oui on voit cette tièdeur cette indifférence dans l'église catholique particulièrement dans notre église this is time we are to awake not sleeping but be active c'est vraiment le temps de nous réveiller de ne plus nous endormir mais d'être vraiment actif and maybe a spiritual pride the following verse et aussi dans le verset suivant peut-être une sorte de fierté spirituelle you say I'm rich I'm affluent I have no need of anything yet do not realize that you are wretched pitiable poor blind and naked au verset 17 tu t'imagines me voilà riche je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien mais tu ne le vois donc pas c'est toi qui es malheureux pitoyable pauvre aveugle et nu oui parfois on peut se dire je suis français catholique dans mon pays il y avait beaucoup de saints même le pape est venu quand elle a été chassée de Rome c'est ce qu'on appelle un peu la fierté la fierté spirituelle je suis catholique il y a eu beaucoup d'apparitions de Marie à Lourdes tout ça oui et parfois dans les retraites en France on me disait ah ou en France on me disait ah vous êtes indien oui un pays hindou il n'y a pas la vraie foi on ne connait pas Dieu tout ça on me prenait un peu de haut oui moi je suis français tout ça on prenait le père de haut on peut lire en Matthieu chapitre 3 verset 9 des versets intéressants c'est des paroles de Jean c'est des paroles de Jean c'est des paroles de Jean pour père Abraham car je vous le dis Dieu peut des pierres que voici faire surgir des enfants à Abraham donc quand on est en frère quand on est en frère oh je suis un frère de Jésus je suis un fils de Dieu je suis un saint interdémi un frère de Dieu tout ce qui est et on neige c'est des paroles de Jésus 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 oui quand nous sommes dans cette fierté spirituelle en nous disant oui je suis chrétien catholique je suis fils de Dieu j'ai obtenu le salut en fait on néglige les œuvres on peut négliger les œuvres de Dieu le Lord dit il dit vous êtes rachet vous êtes pauvre vous êtes blind vous êtes nés vous êtes nés venez à moi les suivantes je vous conseille de vous acheter de moi l'or réfiné par le feu et au verset 18 du chapitre 3 de l'apocalypse aussi suis donc mon conseil achète chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir des habits blancs pour t'en revêtir et cacher la honte de ta nudité un collier enfin pour t'en oindre les yeux et recouvrer la vue oui parfois beaucoup de gens négligent la prière peut-être la prière ou ce qu'ils n'ont de pratiquer des vertus ou de faire penance oui souvent les gens négligent la pratique de la prière ou négligent de pratiquer les vertus ou la pénitence feeling I'm ok I'm good I'm spiritually ok I'm shaved I go directly to heaven not even purgatory oui on peut se dire tout va bien je suis sauvé je irai directement au ciel je suis chrétien tout va bien and I've seen so many even priests or bishops and people with such pride as a consequence neglect prayer neglect what they call asceticism that means penance or fasting things like that et en conséquence ces gens négligent la prière négligent d'être un peu le jeûne l'ascétisme en gros de vie le jeûne et la repentance in their pride they may not even see their sin they will condemn and they oh they are sinners let the sinners go to confession I'm not a sinner et dans leur fierté ils peuvent peut-être même être aveugles sur leurs péchés condamner les péchés des autres en disant il faut qu'ils se confessent ce sont des péchés mais moi ça va I've seen such spiritual pride the Lord is telling it will be a doom for us you must pray you must do your spiritual exercises etc mais c'est de la fierté spirituelle et c'est vraiment ça va nous conduire à de gros problèmes nous devons retrouver la prière et retrouver la pénitence and verse 19 those whom I love I reprove and chastise be honest therefore repent et au verset 19 ceux que j'aime je les semence et les corrige allons un peu d'ardeur et repends-toi hallelujah hallelujah and it is next word a famous word which all of you know behold I come and knock at the door of your heart et le verset suivant un verset que tous vous connaissez voici je me tiens la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui pour souper moi près de lui et lui près de moi c'est la conclusion de mon enseignement nous avons vu toutes ces églises qui étaient vraiment florissantes et puissantes et aujourd'hui il ne reste plus une pierre debout mais cela ne concerne pas que les bâtiments les églises bâtiments mais il n'y a plus de communauté chrétienne en ces lieux et je vous donne cet avertissement en tant que prophète si vous ne vous repentissez pas si votre église ne change pas ce qui s'est produit pour ces églises peut se produire pour vous et mes enfants je vous ai dit ça du plus profond de mon coeur non pas pour vous attrister pour vous faire des reproches mais pour que vous corrigiez que vous retrouviez le zèle et que vous retrouviez ce zèle brûlant pour le Seigneur nous devons vérifier trois dimensions oui la première c'est la dimension la dimension la première c'est la dimension personnelle combien suis-je zèle pour rencontrer le Seigneur chercher le Seigneur est-ce que nous avons cette soif cette recherche à vide du Seigneur chaque jour pour le trouver est-ce que nous avons aussi ce désir pour nos frères et sœurs dans notre église dans notre église vous savez Jésus a pleuré et sur l'église il a dit sur la croix il a dit j'ai soif est-ce que nous suivons vraiment ce Jésus alors si c'est le cas nous devons avoir c'est son attitude en voyant tant de Français qui s'égarent qui ont quitté l'église et le Christ souvent nous les critiquons mais est-ce que nous avons ce regard ce désir qu'ils soient sauvés est-ce que nous disons Seigneur sauve-les pardonne-les je prends sur moi leur péché nous savons que Jésus les a prévenus leur a dit de faire attention les a mis en garde mais qu'à la fin il a pris sur lui leur péché et est mort pour les sauver nous devons nous poser la question pourquoi est-ce que nous allons à l'église pourquoi nous allons à la messe pourquoi nous participons en retraite est-ce que c'est juste pour moi et ma famille peut-être que nous avons nous demanderons une guérison une libération toutes sortes de choses mais est-ce que nous avons vraiment dans le cœur cet amour et cette préoccupation de l'église de l'état dans lequel elle est est-ce que nous avons ce cri vers le Seigneur pour sa miséricorde est-ce que nous cherchons le royaume de Dieu pour nous et pour les autres peut-être que ce n'est pas le cas et que c'est pour cela que nos prières pour des choses matérielles ne sont pas exaucées très clairement Jésus nous a dit chercher d'abord le royaume de Dieu et alors tout vous sera donné par surcroît est-ce que nous cherchons est-ce que nous cherchons le royaume de Dieu est-ce que nous essayons d'amener des gens dans le royaume de Dieu la troisième dimension est-ce que nous cherchons la vie éternelle l'éternité oh we are trying to be happy comfortable secure on earth never think of life after that où est-ce que nous nous contentons d'avoir une vie en sécurité une bonne vie ici sur terre et qu'on ne pense pas après à la vie éternelle I can tell you honestly I get so many emails from everywhere about 500 600 emails certain days even 1000 emails and when I check one or two people only ask Father please pray that I may repent 99% of intentions are for material things and physical things 99% au minimum des intentions de prière concernent des choses matérielles des choses physiques not the intentions for the soul what is more important mais ça ne concerne pas les choses spirituelles et les choses de l'âme qui sont plus important please don't think I'm accusing you or criticizing you donc s'il vous plaît ne pensez pas que je suis en train de vous accuser ou de vous critiquer because whenever you write for any intention I pray before the Lord in the holy mass and adoration don't stop writing because I said this remark non s'il vous plaît n'arrêtez pas de m'écrire parce que j'ai fait ces quelques remarques I'm speaking that your attitude might change je vous dis cela pour que votre attitude puisse changer the intention for the kingdom of God for Jesus for the Holy Trinity to reach eternal life so close your eyes for a moment put the hand on the chest try to reflect on what we heard especially the words that touch you more essayez de réfléchir à ce que vous venez d'entendre et particulièrement ces paroles qui vous ont touché davantage perhaps the Lord is speaking to you personally peut-être que cette parole vous parle tout particulièrement he's telling you where you need repentance where you need change now perhaps you may see that many people in your family or in your country like the people we show in these seven churches you may try to judge them don't judge them with the love taking them under the Lord and ask God's mercy Lord I thank you and praise you for this talk with these my children listened now I bring these people and their intentions at your mighty presence in the Holy Eucharist to pray Lord prepare their heart for a prayer and for an examination of conscience thank you for the system that worked well thank you for Dr. Ricci who operated it well thank you for all those who are praying for us during this time thank you Jesus Jean Charles can you sing a good song I'll go to chapel and bring Jesus to the altar Jean Charles est-ce que tu peux prendre un chant pendant que je vais chercher le Saint Sacrement there's no break we go praying till 7 no break on va pas prendre de pause on va continuer on va enchaîner tout de suite avec la prière jusque vers 7h sing a song or praise or love of God anything donc on peut prendre un chant de louange pour notre Seigneur au revoir C'est parti.